L'avantage quand tu enseignes dans une école d'art, c'est le réseau que ça va t'apporter puisqu'à la fin de ton cursus, des entreprises peuvent venir te chercher à l'intérieur de l'école même et en plus, tu es entouré de profs professionnels qui peuvent bien t'entourer dans la progression de ton travail et ce qui te permettra bien sûr de trouver du travail plus facilement dans tous les domaines tels que le graphisme, l'animation ou le caractère design et les autres domaines dans lesquels tu veux travailler. Mais comment est-ce que tu fais lorsque tu ne peux pas intégrer ces écoles à cause du prix ? Parce que oui, cette année, j'enseigne dans une école, donc IRTube à Montpellier et en moyenne, sur les 5 ans, cette école coûte 7540 euros. Donc comment est-ce que tu fais quand tu n'as pas les moyens d'intégrer ce type d'école ? Là, je suis en train de corriger les élèves de mes dessins Donc je vais en même temps vous expliquer quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour acquérir un niveau professionnel sans bien intégrer ce type d'école-là. Moi, quand j'avais 22 ans, j'ai dû quitter l'école Emilcolle à cause des mêmes raisons. À l'époque, la première année, c'était 5000 euros, puis 7000 et 8000 euros par an pour les trois dernières années. Je n'avais absolument pas les moyens de payer à partir de la deuxième année. Donc en fait, je n'ai fait qu'une seule année. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à atteindre ce type de niveau-là en dessin. Eh bien, à l'âge de 22 ans, quand j'ai dû quitter l'école Emilcolle, j'ai continué de m'entraîner pendant un an chez moi sans avoir une forte progression. Ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à au moins l'âge de 23 ans, j'étais complètement nul en dessin. Je vous montre un de mes dessins à l'âge de 23 ans. Et je ne me sentais pas assez bon. Et je savais que pour atteindre mes objectifs, j'avais besoin d'être suivi par un professeur qui avait la qualité artistique, graphique, que je voulais avoir moi-même. D'accord ? Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez atteindre un niveau, allez voir un prof qui a déjà ce niveau-là. Donc moi, je me suis inscrit dans l'atelier l'imagerie qui se trouve à Toulouse. C'est un atelier de dessin classique dans lequel on va avoir des cours tels que le modèle Yvan, la perspective, dessin de valeur, des cours sur la peinture à l'huile, sur les techniques telles que l'ala prima, etc. Je suivais également en même temps parce que j'avais cours uniquement de 1 à 2 jours par semaine. Ok ? Non, ce n'était même pas 1 à 2 jours. J'avais 1 à 2 cours par semaine. Et un cours faisait 2 heures. Donc, ce n'était pas assez. Le reste du temps, je dessinais chez moi en achetant énormément de livres. J'ai acheté plein de livres. Je vous ai même fait des vidéos sur ce sujet-là. Et j'ai même une bibliothèque entière de livres. Et je regardais des vidéos en même temps de formation sur le dessin. Donc, non seulement à Émile Cole, je n'étais pas très bon parce que j'étais dans les derniers de la classe à l'époque. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu continuer, c'est parce qu'on ne me trouvait pas assez bon. Et en plus de ça, je n'avais même plus les moyens de continuer l'école, les moyens financiers. Donc, malgré ça, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et donc, j'ai continué de m'entraîner. Et à 23 ans, j'ai intégré l'imagerie. Donc, je suivais les cours de Modèle Vivant le jeudi soir, la première année. Et ensuite, pendant la deuxième année, j'ai intégré les cours de peinture aussi et cours de dessin technique. Je suis entré. Et l'une des choses qui m'a permis de progresser énormément, c'est l'emploi du temps que j'avais. Parce que là, ça m'a permis de bien me structurer et d'apprendre surtout les bonnes techniques. Et vous, vous devez faire la même chose, d'apprendre les bonnes techniques pour ensuite intégrer un emploi du temps qui va vous permettre de bien travailler durant une semaine entière. C'est-à-dire que ce que je fais, pendant trois mois, le matin, je vais étudier le portrait. Ensuite, l'après-midi, je peux étudier et le corps humain et la perspective. Je vais faire ça pendant trois mois chaque jour. Je vais bien progresser, bien approfondir les techniques de portrait, bien approfondir les techniques sur le dessin de corps humain et sur la perspective et les bases de la perspective avant, au bout de trois mois, de changer de sujet pour en arriver aux valeurs. Par exemple, comment dessiner les ombres et les lumières et d'autres techniques comme la peinture à l'huile. Ce que ça me permet, c'est que pendant trois mois, je vais bien enseigner, je vais bien étudier un aspect, progresser dans celui-ci avant de passer à autre chose. Et en mélangeant les deux techniques, je peux progresser davantage encore. Et tous les trois mois, je change comme ça. Dans mon emploi du temps, je m'assure bien que je varie assez les sujets pour pouvoir bien progresser. Mais il n'en faut pas trop. Je dirais que deux à trois, c'est parfait pour être bien concentré là-dessus. Ensuite, on alterne les exercices au bout de trois mois. Et l'une des choses que moi, j'ai mise en place, c'est que j'ai passé tellement de temps à enseigner, à apprendre le dessin, pas à enseigner, mais à apprendre le dessin, que lorsque j'en suis arrivé à la peinture, j'avais déjà de bonnes bases. Et ma première peinture était déjà d'une qualité assez élevée parce que j'utilise les mêmes principes. J'utilise les mêmes principes en dessin qu'en peinture ou en peinture qu'en dessin, d'accord ? Ensuite, la seule chose qu'il faut maîtriser avec la peinture, c'est la couleur et la matière. Mais si tu utilises les mêmes principes dans ta peinture que ceux que tu utilisais dans le dessin, eh bien, tu vas obtenir une peinture d'une qualité assez impressionnante et tu te retrouveras toi-même à être impressionné par ce que tu fais alors que tu ne savais pas le faire il y a quelques semaines, ok ? Une autre chose qui est importante lorsque vous allez travailler à atteindre vos objectifs, c'est que vous ne devez pas oublier vos projets personnels. Donc, le matin, vous étudiez un sujet, l'après-midi, vous en étudiez deux autres. Mais une fois par semaine, une à deux fois par semaine, travaillez sur vos projets personnels, l'écriture d'une illustration, le dessin d'illustration pour garder cette motivation que vous aurez pour l'avenir. Parce que quand vous passez trop de temps à vous entraîner, vous pouvez oublier l'avenir, d'accord ? Vos projets futurs et ça peut finir, vous pouvez finir par perdre la motivation. Or, c'est important que vous continuiez de travailler sur vos illustrations et que vous voyez en plus la progression mois après mois. Prenez le temps de travailler sur vos projets, d'accord ? Et de bien les améliorer. Une chose aussi dans les exercices, c'est que vous devez alterner exercices rapides et exercices lents. Donc, les exercices rapides pour bien comprendre la technique et enchaîner les dessins, ok ? Et ensuite, vous passez à un exercice lent pour avoir le temps, travailler sur la qualité et placer vos détails et vos textures, d'accord ? Je dirais que ça prend environ trois ans pour devenir bon en dessin, en s'entraînant presque tous les jours. Alors, ça paraît beaucoup, mais trois ans, ça passe hyper vite, d'accord ? Et le dessin, c'est quand même un métier de passion. Il faut que vous puissiez être patient. Parce que c'est ça, moi, lorsque j'ai demandé à un de mes profs, quand j'étais à Émile Cole, combien de temps il faut pour être bon en dessin et qu'il m'a dit trois ans ? Waouh, ça paraissait tellement long pour moi. Mais en fait, ça passe hyper rapidement. Et quand je suis entré dans l'atelier l'imagerie, ça m'a pris environ deux ans et demi entre le premier jour à l'imagerie et la première exposition que j'ai faite dans une galerie d'art. Donc, deux ans et demi dans lequel j'ai dessiné et j'ai peint. Et ensuite, j'ai fait le tour des galeries d'art pour pouvoir exposer et faire mes premières commandes. Et quand vous allez progresser, bien sûr, en vous inspirant d'autres artistes, parce que là aussi, c'est une bonne technique de progression, c'est l'inspiration d'autres artistes, vous allez chercher à savoir quels sont les outils qu'ils utilisent. Vous allez de plus en plus utiliser davantage d'outils qui vont vous permettre d'entrer plus dans le détail et de vous rapprocher de votre propre patte graphique. Ça, c'est extrêmement important et vous devez le mettre en place. Moi, je vous montre quelques outils que j'utilise. Donc, il y a les classiques, les crayons Faber-Castell, mais également ensuite, j'y ai ajouté pour plus de détails et plus de qualité, les Pete Oil de Faber-Castell également. Et même lorsque j'ai voulu entrer davantage dans le détail et dans le réalisme de mes dessins, j'ai ajouté là d'autres gommes telles que la gomme mi-de-pain. Donc, je m'en sers pour les détails, mais pour les textures, il y a la gomme MonoZéro. Cette gomme-là, elle est extrêmement puissante. Et bien sûr, il y a les autres outils quand vous voulez pousser le blond un peu, parce que quand vous dessinez avec le graphite, c'est difficile d'effacer un point où vous allez retrouver le blond de la feuille. Donc, vous pouvez utiliser un polychromos blanc pour dessiner des mèches de cheveux, par exemple, en blond. Ça se fait et c'est extrêmement efficace à faire, d'accord ? Et évidemment, pour gommer autour du dessin, moi, j'adore utiliser la gomme électrique, pour avoir un dessin bien propre autour du dessin et un dessin bien net, ok ? Donc, voilà pour les outils que je vais utiliser. Donc, comme vous savez, c'est extrêmement compliqué d'entrer dans une école d'art. Pas toujours, mais extrêmement compliqué. Et en plus de ça, quand on y est, il faut penser à tout l'investissement qu'on y met. Je vous rappelle que ça coûte 7500 euros en moyenne sur 5 ans. Et si vous n'avez pas les moyens d'entrer dans ce type d'école-là, et que vous ne savez surtout pas par où commencer, eh bien, ne vous inquiétez pas parce que je vous ai créé une formation sur les bases du dessin qui est un début, un bon commencement pour intégrer une formation de qualité dans laquelle vous allez pouvoir bien progresser. Cette formation qui est les bases du dessin, c'est un extrait, en fait, des formations. J'apprends à dessiner au fusain, dans lequel je vous montre les bases du dessin. J'apprends à dessiner en perspective. Formation, dans laquelle je vous apprends les trois règles de la perspective, mais aussi les trois principes de la perspective, ce qui vous permettra de dessiner absolument tout ce que vous voulez en perspective et dans n'importe quelle vue. Et troisième élément, je vais vous apprendre les bases du portrait. Formation, dans laquelle vous allez apprendre comment bien structurer un portrait et bien dessiner un portrait en volume, en 3D, parce qu'il est important de bien placer les éléments, donc les yeux, le nez, la bouche, dans la tête, donc le visage, ok, dans la tête, pour que tout l'ensemble paraisse cohérent. C'est ce que je vous apprends dans la formation, les bases du dessin. Évidemment, elle est disponible à vie. Vous avez accès à un groupe WhatsApp dans lequel vous allez partager vos dessins et je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer les erreurs que vous faites et bien sûr que vous puissiez les corriger dans vos prochains dessins. Et bien sûr, chaque semaine, on fera des zooms dans lesquels j'entrerai plus en détail dans les corrections. Et tout ça pour la maudite somme, le petit prix de seulement 7 euros, d'accord, au lieu de 159 euros que je devrais facturer normalement. Là, je vous montre les extraits de ces formations pour seulement 7 euros. Et bien sûr, tout ça, c'est garanti. Si vous n'êtes pas satisfait de cette formation à tout petit prix, eh bien, vous m'envoyez un message seulement. Je vous rembourse sans problème. Pour le prix de 5 cafés en moyenne, vous avez une formation avec un suivi totalement efficace dans lequel, eh bien, je vous suivrai pour progresser en dessin. Voilà. Donc, pour accéder à la formation, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous retrouve de l'autre côté et on commencera à apprendre. Nul besoin d'entrer dans une école d'art hyper chère. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Et bien sûr, comme vous le savez, il y aura du chemin pour devenir professionnel. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai quel est le gros problème des artistes dans les affaires. Pourquoi est-ce qu'ils galèrent autant à vendre leurs œuvres et à se faire connaître ou reconnaître ? Parce que très souvent, ils sont même très bons, mais personne ne les connaît. Et je vous parlerai de ça. Voilà pourquoi ils ont du mal à vivre. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ciao !